bonjour à tous c'est Antoine Rizeau de l'agence ADM immobilier aujourd'hui on se retrouve sur la commune de Vared donc sur cette maison en fin de compte elle est composée de trois maisons en fin de compte c'est à dire qu'on a la maison principale on a une dépendance donc qui est vraiment en dépendance donc aujourd'hui n'est pas en habitable et donc juste ici sur ma gauche on a un studio qui lui par contre est bien en habitable qui est aménagé donc en studio avec que ce principal et salle d'eau donc ce que je vous propose c'est qu'on a visité dans un premier temps ce studio d'environ 27 mètres carrés ensuite on va aller visiter les extérieurs et la maison et en dernier la dépendance qu'on peut réaménager du coup en habitation c'est parti on commence par le studio au niveau de ce studio donc à savoir on est sur environ 27 mètres carrés on à l'entrée avec ici un coin nuit d'accord donc c'est pas une chambre en sépare on est vraiment sur un coin nuit à savoir qu'on est sur du double vitrage au niveau de la menuiserie et on a aussi du coup de ce côté ci un coin repas un coin cuisine avec du coup donc ce que vous voyez ici une cuisine aménagée et en partie équipée ce qu'on peut voir ici donc derrière ce coffrage c'est le ballon d'eau chaude qui est indépendant du coup pour ce studio et nous avons une salle d'eau privative donc on se retrouve ici dans la salle d'eau donc au niveau de cette salle d'eau on a vc douche à l'italienne et meuble vasque voilà donc là j'ai pas allumé la lumière simplement ce que la vmc se met en route quand on allume donc voilà une question auditive on va dire on va pas allumer la lumière de la salle on passe maintenant aux extérieurs et on va aller visiter la maison principale ici comme vous pouvez voir il ya de la place donc on peut mettre plusieurs véhicules on peut mettre environ trois véhicules ici à savoir qu'on voit pas forcément mais il ya aussi un carport juste devant la maison ici on est donc sur l'avant de la maison donc ça va être l'extérieur comme vous pouvez voir ici donc on a de la pelouse et une terrasse ici en dur au niveau de l'exposition du jardin ici on est sud et de l'autre côté on est ouest pour cette maison donc c'est la maison principale on arrive donc avec une entrée sur pièces à vivre ce qui est intéressant c'est que c'est une pièce qui est traversante qu'est ce qui à savoir on est sur une chaudière gaz de ville qui a été changé récemment à la quatre ans environ on est sur une vies man ensuite ici au niveau de la cheminée on est sur une cheminée avec un cerf d'un qui est juste ici et on va aller voir maintenant la cuisine qui est ouverte au niveau de la cuisine ce qui à savoir c'est que enfin de compte tout reste sauf la machine à laver voilà donc voilà tout reste au niveau au niveau cuisine aménagement de ce côté ci on a une porte qui se trouve juste derrière alors on va pas y aller mais en compte il ya une cave qui doit faire environ cinq mètres carrés qui est saine terre battue voilà rien de spécifique on a aussi un adoucisseur au niveau de niveau de cette cave maintenant on passe à l'étage au niveau de l'étage il est composé d'un palier avec wc salle de bain et de deux chambres la première donc celle ci qui est relativement grande c'est la seule chambre on va dire avec une grande hauteur sous plafond donc a largement de quoi mettre un lit double et du rangement ce qui est assez intéressant ici c'est que de ce côté là on est ouest vous avez de très beau coucher de soleil on a le canal qui est juste derrière d'accord donc pour tout ce qui va être balade et c'est plutôt plutôt sympa derrière cette porte vaissez séparés bon rien de bien intéressant à montrer ici on a la salle de bain donc baignoire les vc qu'on a vu juste avant ont séparé et le meuble vasque qui est sur ma gauche maintenant on arrive dans la deuxième chambre donc celle ci est mansardé comme vous pouvez voir maintenant encore une fois il ya largement de quoi mettre un lit double de ce côté ci du rangement sous comble pour optimiser l'espace et on a même un petit compte bureau qu'on pourrait faire juste en face de moi pour compléter cette cette maison on va dire au niveau de la visite on va aller voir la dernière chambre bon celle ci elle est vraiment très basse en hauteur ce qu'on va de compte c'est les combles qui ont été aménagés mais ça peut toujours être intéressant pour une chambre d'enfant voilà bon moi je fais un mètre 80 voyez je tiens presque debout au niveau au niveau du milieu mais bon sinon voilà ça resterait une chambre d'enfant mais encore une fois on peut mettre un lit ça peut servir de couchage coin nuit ou troisième chambre d'ailleurs dans le titre de propriété de cette maison c'est écrit trois chambres voilà on a vu les extérieurs on a vu le studio on vient de voir du coup cette maison principale et pour clôturer cette visite virtuelle cette dépendance du coup qui est qui est quasiment déjà aménagé la seule chose qui est du coup on va dire à prévoir pour la passion habitation c'est du coup le mode de chauffage cuisine et salle d'eau si vraiment on veut en faire une maison séparée allez c'est parti pour cette dépendance aujourd'hui l'accès se fait par ici mais vous allez voir il ya vraiment un accès privatif donc ici pièce principale on peut dire on peut facilement se projeter si on vient en faire on va dire une dépendance ni toi ni du coup privative on pourrait du coup facilement faire un coin cuisine de ce côté là et ensuite on va passer à l'étage où on pourrait faire du coup un coin nuit on peut même éventuellement bon encore une fois envisager des wc sous l'escalier et une chambre de ce côté ci voilà bon pas forcément évident à suivre un peut-être en visite virtuelle avec tous ces espaces écoutez j'espère que cette vidéo virtuelle vous a plu et je vous invite à la visiter en réel donc la fiche est juste après la vidéo à bientôt